Donc, on pourra, je pense, plus facilement avoir des questions et des réponses parce que, comme vous le savez, j'ai une sainte horreur de faire un monologue et les sujets en plus que nous avons choisis de traiter ne sont pas des sujets tellement, comment on dit, banals ou banaux, enfin, ce ne sont pas des sujets communs. Allez, on va éviter la difficulté et c'est la raison pour laquelle vos questions me seront précieuses pour faire des mises au point nécessaires. Je rappelle que notre étude d'introduction à la pensée de Manitou est une étude qui, premièrement, ne sera pas exhaustive, évidemment, peut-être même pas systématique. J'en parlais la première fois lors de notre première rencontre. La pensée de Manitou est une pensée jaillissante, une pensée qui refuse toute systématique. Et de là vient d'une part peut-être la difficulté et pour certains ou certaines la nécessité de me faire préciser si quelque chose n'est pas clair. Mais en même temps, de là vient, comment dire, la vitalité, la puissance, le jaillissement de la pensée qui touche à des thèmes qui, finalement, nous sont très familiers tout en nous étant très nouveaux. Alors, comment c'est possible que ça soit très familier et très nouveau à la fois ? Eh bien, je crois que c'est le propre de l'étude juive en général. Vous vous rappelez certainement de ce midrash qui se trouve dans le traité talmudique de Nida et qui dit qu'un enfant dans le ventre de sa mère, pendant la grossesse, eh bien, un ange vient et lui apprend toute la Torah. Et puis, au moment de la naissance, eh bien, l'ange revient et puis il lui donne un coup ici, vous savez, on a ici une petite fente, et puis il lui fait oublier tout ce qu'il a appris pendant les neuf mois de la grossesse. Alors, évidemment, on peut se demander, ils n'ont rien à faire, les anges, pourquoi ils lui apprendent pour lui faire oublier après ? La réponse, vous la connaissez certainement, c'est-à-dire que d'un côté, c'est cette familiarité qui est créée avec une Torah qui est, comment dire, constitutive du peuple d'Israël, au sens propre du mot. Mais d'un autre côté, cette Torah, il faut l'acquérir par la peine, par le travail de l'étude, d'une étude extrêmement rigoureuse et qui permet, elle seule, de retrouver ce que nous savions depuis toujours, mais nous l'avons oublié. Alors, je crois que lorsque nous étions en présence des cours de Manitou, il y avait cette double impression qui n'est pas du tout désagréable, je ne sais pas comment dire, mais au contraire, très, très exaltante, à la fois que ce qu'il dit nous est extrêmement proche, extrêmement, nous touche de très, très près, et puis en même temps, la formulation qui était celle de Manitou était d'une formulation que jamais, même en travaillant toute notre vie, on n'aurait pu découvrir que c'est de cette façon que les choses doivent être exprimées. Et que cela ne soit pas, comme on dit en hébreu, une chose petite à vos yeux. L'expression, la manière de le dire, est dans l'étude juive, quelque chose qui est intégré au contenu de ce que l'on dit, sans élargir trop le sujet, mais c'est le cas, par exemple, pour les lettres du Sefer Torah. Nous apprenons que la Gemara nous dit que ça s'appelle « Tav Achouri ». Alors, ce n'est pas une écriture assyrienne, c'est une écriture hébraïque, mais « Achouri », la Gemara, je crois, de la Vodazara, dit « Ha-me-ouchar-be-ot-i-otav ». C'est-à-dire que l'écriture elle-même n'est que le véhicule le plus exact, le plus parfait, le plus rigoureux du contenu de ce que la Torah nous enseigne. Ça y est ? Donc, voilà un petit peu quelques introductions. Il est toujours bon de se rappeler un petit peu de cet art, dans le sens le plus noble du mot, qui était celui de Manitou lorsqu'il donnait un cours et que nous avions l'impression, je le répète, de quelque chose d'extrêmement présent, d'extrêmement proche et en même temps d'extrêmement élevé, qui véritablement soulevait les auditeurs bien au-delà de ce qu'ils étaient dans leur quotidien. Voilà. Alors, je voudrais très rapidement résumer les points essentiels de notre dernière intervention, juste pour nous permettre de voir le continuum, le fil conducteur, et puis poursuivre pour la troisième et dernière, je pense, intervention sur ce sujet central des toladotes, des engendrements. Et puis, la semaine prochaine, nous aborderons un autre thème qui est, lui, lié, bien entendu, qui est aux origines des toladotes et qui concerne la création de l'homme. Alors, ce que nous avons appris la dernière fois, bien entendu, c'est la différence entre l'être père et l'être fils. Nous avons parlé un peu rapidement pour l'instant, on y reviendra plus tard, sur la différence entre la période des avotes, la période des patriarches, la période des promesses, la période de ceux qui sont des individus mais porteurs de collectifs, et c'est la période où, eh bien, il y a promesses, avtachas en hébreu, et puis l'être fils. L'être fils, ce sont, à partir du livre de Shemot, cette nation qui va naître du dedans, de l'identité des patriarches, et l'être fils, c'est le principe des toladotes, c'est-à-dire, disait Manitou, depuis la création de l'homme, depuis la faute du premier homme, la chute entre le projet et la réalisation, eh bien, il va y avoir une histoire très longue qui va mener d'étape en étape à la réalisation de celui que Manitou appelait, en empruntant une expression du livre d'Ézéchiel, appelait le fils de l'homme, Benadam, c'est-à-dire l'homme réussissant à l'adéquation au projet du Créateur. Alors, voilà pour l'introduction de ce que nous avons appris, et puis de là, nous avons appris qu'entre les pères et les filles, il y a forcément un temps de maturation nécessaire. Et cette maturation nécessaire est accompagnée, là aussi on reviendra là-dessus plus tard, mais est accompagnée d'énormément de mes aventures, d'abord, mais aussi d'aventures, et elle est accompagnée surtout d'un nouveau, d'une nouvelle dimension, qui est la dimension du temps. Et nous avons insisté, comme le faisait Manitou à de nombreuses reprises, sur l'importance de la prise de conscience que les valeurs morales, telles qu'elles constituent le projet du Créateur pour l'homme, je dis bien pour l'homme, eh bien ces valeurs, lorsqu'elles doivent être réalisées par l'homme dans l'histoire, eh bien c'est toute une histoire, ça prend du temps, et c'est ce que disait Manitou, on a le temps pour mériter. Car effectivement... Il reste pour être là, vous ? Allô, allô ? C'est Yoann qui vous fait des interférences ? Voilà, on m'entend là ? On m'entend bien ? Oui. Alors, effectivement, lorsqu'il y a le temps lui-même, est donc une fonction absolument nécessaire, on a le temps pour mériter, dans l'instantané, dans un monde méta-historique, c'est-à-dire au-dessus du temps, eh bien le projet du Créateur est absolument irréalisable, c'est un échec immédiat, flagrant, et qui ne permet pas une évolution depuis, et c'est encore des notions que nous avons apprises, ce qu'on appelle en hébreu Bekoach et Bepoal. Il y a un projet qui est en puissance, et ce projet doit être réalisé, Bepoal, dans la réalité historique de la relation d'Israël avec les différentes civilisations, et c'est la raison pour laquelle nous avons insisté sur la notion de Toladot. Toladot veut donc dire engendrement, nous avons appris qu'il y a à travers les différentes générations des notions comme une accumulation du mérite, vous vous rappelez, des notions comme une sélection d'identité, Manitou parle énormément dans ses enseignements sur le livre de Béréchit de sélection d'identité à partir des patriarches, et puis finalement le mot Toladot lui-même a fait l'objet de notre étude consistante la dernière fois. Lorsque nous avons remarqué, je résume bien sûr, qu'il y a treize fois l'occurrence du mot Toladot dans le Tanakh, dans la Bible tout entière, pas seulement dans la Torah, et ces treize fois sont extrêmement précises puisque le mot Toladot, vous vous rappelez, peut s'écrire de quatre façons différentes, avec un Vav au début, un Vav à la fin, un au début et pas à la fin, un à la fin et pas au début, et puis ni à la fin ni au début, et ça c'est Yishmael, vous vous rappelez. Alors nous avons expliqué, je ne reviens pas là-dessus, mais seulement sur deux points essentiels, que seulement au début de l'histoire, Toladot hachamaim zaharet, c'est la création du monde. Et puis à la fin de la première partie de l'histoire du monde, c'est-à-dire lorsqu'on annonce la naissance de David, à la fin de la Megillah de Ruth, eh bien ce sont les deux endroits, les deux seuls endroits où le mot Toladot est malé, démalé, c'est-à-dire avec un Vav au début, un Vav à la fin, alors que dans tous les autres, il est manquant. Alors, cette expression de Toladot qui soit avec un Vav au début, un Vav à la fin, nous indique qu'il y a ici une potentialité, c'est le premier Vav, qui va se réaliser dans une plénitude de réalisation, et ça c'est le Vav de la fin, le deuxième. Et donc c'est au début de l'histoire où tout a été réalisé tel que Dieu le voulait au niveau du Haulam, au niveau du monde, et puis avec David au niveau de l'homme, c'est la première fois que le Ben Adam va apparaître sur la scène de l'histoire. Bien sûr, il préfigurera celui qui s'appellera Mashiach Ben David et qui viendra plus tard. Alors, voilà ce que nous avons dans les grandes lignes appris la dernière fois. Je voulais compléter avec deux points. qui me semblent importants. J'ai eu la curiosité à la suite de ces enseignements de Manitou qui revenaient chaque fois plus riches de découvrir une expression biblique qui est l'expression « you lad ». Regardez par exemple un verset que je vais vous souligner pour que vous le voyez. Voilà le verset de Béréchit au chapitre 4. Nous nous trouvons après la fratricide, après que Cain a tué son frère Abel. Et alors le texte nous dit qu'il y a une espèce de téchouva de l'humanité qui évidemment est très restreinte à ce moment-là puisque c'est Adam et Ève et Cain et sa descendance. Eh bien à ce moment-là Adam et Ève vont avoir un troisième fils qui va être finalement le fondement. C'est d'ailleurs son nom. Il s'appelle « Sheth » qui veut dire le fondement. Le fondement de l'humanité comment dire, recommençante. Eh bien le verset dit « Sheth, lui aussi, alors quand on traduit comme ça, je suppose qu'on doit traduire à Sheth aussi, est né un fils, c'est-à-dire au passé. Mais à vrai dire, la forme « youlade » est une forme tout à fait bizarre du point de vue grammatical en grammaire hébraïque. Car on ne sait pas, et on va voir qu'il y a des occurrences de ce mot-là qui sont au passé, comme s'il y avait marqué « nolade », « il est né », et puis il y en a d'autres qui sont au futur, comme s'il y avait marqué « yvaled » au futur. Et donc « youlade » c'est une espèce de passé-futur. On va y revenir bientôt. Alors j'ai eu, comme je l'ai dit, la curiosité de vérifier un petit peu les occurrences de ce mot et vous allez être aussi étonné que moi de voir que c'est jamais quelque chose d'anodin, c'est jamais par hasard. Regardez bien, on ne va pas prendre trop de temps avec cela car on a beaucoup d'autres choses, mais c'est quand même impressionnant. Le premier, donc, à être exprimé, à voir sa descendance exprimée sous la forme « youlade », eh bien, c'est Chète, comme on vient de le dire, celui qui est, je le répète, une espèce de repentir de l'humanité restreinte de sa génération qui va reprendre à zéro le projet, la réalisation du projet du Créateur ou le Chète Gamou Youlade. Et puis, tout de suite après, on va trouver, et on n'est pas trop étonné, la nouvelle station que l'on pourrait nommer d'ailleurs messianique dans ce sens-là, une station qui va, un engendrement qui va permettre d'avancer dans la réalisation du Ben-Adam ou le Chème Youlade Gamou. Et vous vous rappelez que Chème, c'est ce fils de Noé qui est porteur du nom, et comme son nom l'indique d'ailleurs, Chème, ça veut dire le nom. Eh bien, il est porteur du nom, il est porteur de ce que le livre du Kouzari appelle le « Inya Na'iloki », le sujet divin qui se transmet de génération en génération et qui est le secret de la réalisation du projet. Alors, c'est la deuxième occurrence que vous avez ici. Et puis, la troisième, la voilà, on va trouver Éver. Éver, vous vous rappelez, c'est de là que vient notre appellation comme Ivry, hébreu. Éver est un descendant de Chème, il figure d'ailleurs deux fois, une fois dans Bereshit et une fois dans Divré Ayamim, les chroniques, et les deux fois, eh bien, il y a ce mot « Yulad » que nous trouvons ici. Et c'est évidemment par hasard car Chème et Éver vont être les deux maîtres de la grande yeshiva des temps les plus reculés. Cette yeshiva de Chème et Éver ou Avraham en particulier, mais aussi Yépshak et Yaakov vont faire leurs études selon la tradition midrachique. Et puis, on arrive au chapitre 35, déjà beaucoup, beaucoup plus loin, vers la fin du livre de Bereshit. Et là, on trouve, toujours sans être trop étonné, les fils de Jacob. « Où venez-il pas, chiffra, cléa » c'est la fin de l'énumération des douze tribus. « Bené Yaakov » « Elé Bené Yaakov » « Où venez-il pas, chiffra, cléa » qui lui sont nés lorsqu'il se trouvait en Caldé. Et puis, on continue. Et là, on a une petite surprise car celui qui mérite, si je peux dire, l'expression « youlade » dont vous comprenez déjà qu'elle est une expression méritoire, eh bien, c'est Yosef. Yosef qui est, d'une certaine façon, l'engendrement par excellence de Yaakov, comme il est dit, et l'étoldote Yaakov Yosef. Alors, bien sûr, il y aura aussi Yéhouda et les autres, mais ça viendra plus tard. Pour l'instant, nous avançons un petit peu dans notre prospection et on trouve les enfants de l'Ebné Rachel, les enfants de Rachel. Voilà. Et puis, de nouveau, les enfants de Yosef au chapitre 46. Et le livre de Béréchit se termine plus précisément avec celui, enfant de Yosef, qui va être véritablement le porteur de la destinée messianique que l'on appelle Ephraim. Vous voyez ici, c'est-à-dire les enfants et les petits-enfants et les arrières-petits-enfants de Yosef sont nés littéralement sur ses genoux. C'est-à-dire qu'ils sont véritablement une descendance digne digne d'être rattachée au personnage de Yosef. Voilà pour la Torah qui, dans le livre de Béréchit, donc, met en scène, je résume, les différentes stations, les différentes étapes de l'engendrement de cette lignée messianique. Il y en a deux, mais pour l'instant, c'est la lignée du Messie, fils de Joseph. Et puis, on trouve la même expression Yulad à propos de Dan, « va-yik-re-u-shem-ah-ir-dan beshem dan avihem acher Yulad les Yisraëls. » Alors là, c'est très curieux, mais en quoi Dan mérite l'épithète, pardon, le verbe méritoire Yulad, il faudrait étudier ce chapitre en particulier, il faudrait étudier toute l'identité de Dan qui, bien qu'il est la dernière des tribus, ou peut-être à cause de cela, dans la marche du désert, il est tout à la fin, eh bien, il est potentiellement, on parle surtout de la personnalité de Chimchon, de Samson, qui va être un sauveur pour le peuple d'Israël dans une période extrêmement difficile où les Philistins sont les maîtres du pays, mais finalement, ça se terminera par un échec, mais en tout cas, il a cette potentialité. Et donc, vous voyez, si je résume là où on en est maintenant, d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite, non, je ne vais pas encore résumer, on va le faire bientôt, on trouve dans Shmuel Beth au chapitre 3, eh bien, tout simplement, les fils de David à Hebron et les Yuladou, les David, alors là, on n'est plus étonné du tout, après qu'on a trouvé Yuladou, les Yosef, qu'on a trouvé Yuladou, les Dan, alors c'est au tour de David de nous donner la liste de ces engendrements. Regardez bien surtout ce verset d'Isaïe chapitre 9, ceux qui s'y connaissent un petit peu savent que Isaïe chapitre 9 c'est par excellence le chapitre messianique de la Bible, on n'est donc pas étonné de retrouver ce verbe ambigu, ambivalent, Yulad, je répète, est-ce que c'est un passé, est-ce que c'est un futur ? Alors regardez le verset qui est extrêmement clair, qui Yeled Yuladlanou, un enfant naîtra pour nous, autre traduction possible, un enfant est né pour nous, Ben Nitanlanou, un fils nous est donné, Bateyam Isra, Al-Shifmo, la fonction sera sur ses épaules, Veïkaré, Vayikrash, Mo, Péléyo, Etz, El-Gibor, Aviad, Sar-Shalom, toutes ces expressions, tous ces épithètes sont explicités dans le Midrash, ce verset est par excellence la description de la personnalité du Messie, du roi Messie, et fait allusion par conséquent, on est donc par définition pas étonné de trouver ici ce qu'on s'attendait à trouver, c'est-à-dire le mot Yulad. Je vais tout de suite expliquer un petit peu plus, mais vous avez encore deux, trois occurrences, je dirais seulement la dernière que nous connaissons déjà, puisque c'est de nouveau à la fin du livre de route, et là encore on n'est pas étonné, Bateykrenalo, Achrenod, on a lu cela la dernière fois, les voisines, vous vous rappelez, on donnait un nom en disant Yulad, ça on n'avait pas dit la dernière fois, Yulad ben le Naomi va tigré Nashmo Oved, un enfant aîné chez Naomi. Alors, on voit que le mot Yulad peut parfois dire, comme ici dans Isaïe, qu'il naîtra, peut parfois dire qu'il est né, alors quoi ? il est né ou il naîtra ? Eh bien, justement, dans cette ambivalence, je crois qu'on peut définir très précisément ce que veut dire le mot Yulad et ce que sont ces différentes étapes de la naissance de la lignée messianique, à savoir, eh bien, il s'agit de celui qui est né, comment dire, en vue de naître encore, est-ce que je me fais comprendre ? Oui, c'est clair. Il est né, c'est pas, on va parler maintenant du mythe, c'est pas un mythe, c'est un être, tout ce qu'il y a de plus vivant, existant, historique, dans ce sens-là. Ce n'est pas un pur esprit, ça n'est pas un esprit saint, mais c'est un personnage qui est né, mais qui en même temps est porteur de toute une identité qui doit encore naître, qui doit encore se réaliser. Eh bien, le mot Yulad, vous le voyez, est d'une précision extrême. Vous vous rappelez que j'avais noté cette boutade de Manitou concernant la science et la patience. Vous vous rappelez de cela ? Eh bien, peut-être en paraphrasant un petit peu, on pourrait dire que Nolade, c'est-à-dire au passé, il est né, ça c'est la science, c'est la science de connaître d'où on vient, de connaître, de savoir les leçons de l'histoire, de savoir diagnostiquer, comme le savait et le fait Manitou dans des événements présents, les leçons du passé et ce qu'elles viennent nous apprendre, ça c'est la science, Nolade, mais encore Yvalet, c'est aussi au futur. Alors ça c'est la patience de savoir attendre ce que j'appelais tout à l'heure cette maturation nécessaire afin que les conditions soient réunies pour que puisse gerner l'identité du Ben Adam qui est encore en gestation. C'est clair ? C'est clair, Rav, j'ai une question. ça veut dire que la totalité du processus est passé présent, venu et à venir. Chaque engendrement, chaque Yolade, chaque personnage est donc concerné par ce processus. chaque personnage, chaque 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 étape de la réalisation confirme d'une certaine façon l'authenticité du projet et en même temps permet d'accéder à l'étape suivante. Donc il y a et la science et la patience et le passé et le futur. Regardez, Manitou nous parlait, je vous avais annoncé cela dans le dernier cours et on n'a pas eu le temps, Manitou parlait assez souvent de ce verbe être que l'on trouve dans la Bible, cette espèce de curiosité du langage biblique qui a deux mots pour dire il était et deux mots pour dire il sera. Comme vous le savez, le verbe être n'existe pas au présent dans le langage biblique tout simplement nous disait Manitou parce que l'être au présent ça n'existe pas. Vous comprenez ? Soit il est déjà plus soit il n'est pas encore l'être. L'être est quelque chose de dynamique. Eh bien, il nous reste deux temps, le temps passé et le temps futur. Alors, dans l'expression la plus simple, la plus habituelle, haya veut dire il était et puis yie veut dire il sera. Seulement, le langage biblique a révélé une deuxième manière de dire il était il sera avec ce que l'on appelle le vave conversif. Le vave conversif qui va transformer le passé en futur et aussi d'ailleurs le futur en passé. Et ça donnera haya il était ve haya il sera yie il sera va yiehi il était. Seulement, vous connaissez certainement cette expression, cet enseignement des sages du Talmud dans le traité de Megillah qui nous disent qu'à chaque fois qu'il est écrit ver haya ça vient introduire une dimension de joie de Simra alors que va yiehi vient introduire une dimension de détresse de malheur de catastrophe par exemple le début du livre de route dont on parlait tout à l'heure il y eut à l'époque des juges et immédiatement après viennent les catastrophes qui s'abattent sur la maison de Elimelech et de Naomi lui va mourir leur fils vont mourir ils vont se marier avec des goyotes etc. va yiehi introduit une notion de malheur de détresse alors que ver haya ce sont tous les versets messianiques qui commencent comme cela ver haya bayomahu yitaka beshofar gadol baya shem echad ushmo echad etc. alors Manito expliquait et c'est tout à fait parallèle je crois à ce qu'on vient d'apprendre à propos du mot yulad passé mais encore futur Manito disait que pourquoi est-ce que ver haya d'abord pourquoi employer deux mots pour dire le passé et le futur je ne crois pas que ça existe dans aucune autre langue et puis qu'est-ce que c'est que ce vav conversif qu'est-ce que ça veut dire convertir le passé en futur et le futur en passé et puis troisième question pourquoi est-ce que lorsqu'on a converti le passé en futur ça s'appelle la shon simha ça introduit une dimension de joie et à l'inverse pour le mot va yiehi alors il disait c'est très simple le passé comment dire c'est passé peut-être on va commencer par le futur ce sera plus clair le futur c'est la possibilité d'engendrement du machiach de l'identité messianique et donc le passé est tourné vers la réalisation de toutes les espérances du peuple d'Israël alors que le futur j'ai bien dit n'est-ce pas le futur est tourné vers la réalisation des espérances alors que le passé est comment dire rétrograde le passé s'est retourné en arrière le passé s'est retourné dans un non-être de l'avènement messianique et par conséquent s'est retourné à une dimension de destruction alors lorsqu'on dit haya et maintenant j'arrive à l'explication terminale de Manitou lorsqu'on dit haya c'était bon alors c'était c'était ce sera ce sera c'est quelque chose qui de façon naturelle est voué au futur et il devient futur ou quelque chose qui de façon naturelle est voué au passé et il reste passé bon mais le vave conversif c'est lui qui convertit un passé en futur comprenez bien convertir quelque chose qui était de l'ordre du passé en quelque chose de l'ordre du futur messianique il n'y a pas plus grande joie que celle-là à l'inverse à Dieu de plaise convertir quelque chose qui naturellement était porté vers ce futur messianique vers cette réalisation du projet mais voilà qu'on l'a par notre mauvaise action on l'a renvoyé vers le passé rétrograde et bien il n'y a pas plus malheureux que cela et c'est la raison pourquoi il n'y a pas de plus grande peine que cela vous avez compris donc il y a ici quelque chose de très parallèle un enseignement très parallèle à ce que nous avons appris à propos de Yulad y a-t-il question là-dessus sinon je voudrais passer à la suite et j'ai choisi de faire une espèce d'application de ce que nous avons appris à propos des Toladotes sur un sujet qui préoccupait beaucoup Manitou précisément dans la période que nous entamons maintenant on est à quelque temps de Hanoukka et de la confrontation avec la civilisation grecque et plus particulièrement avec la philosophie grecque et Manitou comme vous le savez était le philosophe de l'antiphilosophie lui qui était avant tout celui qui utilisait les instruments de la philosophie le langage de la philosophie pour montrer les limites de la philosophie et montrer comme le fait le livre du Kouzari dans son langage à lui montrer que la émouna la la foi d'Israël est quelque chose qui dépasse infiniment là où la philosophie s'arrête et bien la émouna d'Israël permet de de vivre et de de réaliser ce que nous avons à réaliser alors nous allons pas prendre tous tout cet article je voudrais quand même vous montrer que vous sachiez que ça existe il y a une série qui a été j'espère qu'on le verra je ne sais pas exactement comment ça se présente voilà peut-être comme ça voilà et bien il y a une série de brochures qui ont été heureusement éditées par la fondation Manitou et celle que je tiens en main s'appelle le mythe et le midrash cette série s'appelle vous le voyez sur la tranche ici cette série s'appelle Maïanot Maïanot était le nom de l'école qu'a dirigé Manitou à Jérusalem et il y a à mon sens une douzaine de brochures extrêmement fondamentales qui ont été publiées avec des cours de retranscription et un travail important qui a été fait des cours de Manitou alors dans une de ces brochures qui s'appelle donc le mythe et le midrash j'ai choisi de vous transmettre ici quelques quelques lignes qui me semblent bien qui me semblent bien comment dire appliquer les enseignements que nous avons appris concernant les toladotes je laisse de côté la première phrase elle serait un petit peu longue à expliquer je voudrais parler de ce paragraphe là que je souligne maintenant Manitou dit c'est là que se situe la différence de principe entre le mythe et le midrash le mythe et surtout le mythe fondateur accumule sur une personne unique les caractères d'identité de toute une collectivité cette personne devenant ainsi mythique au sens propre Manitou dit chez les nations dans les civilisations antiques et pas seulement et puis aussi et c'est là qu'il en arrivera finalement dans certaines religions particulièrement dans la religion chrétienne et bien on va accumuler sur une personne unique mythique les caractères de toute une collectivité à quoi pense-t-il en disant cela en lisant un peu plus loin on apprendra que ce que a fait le christianisme continuant le paganisme antique ça a été de prendre tous les caractères de la nation d'Israël de la collectivité d'Israël et de les projeter sur la personnalité unique de Jésus et cette personne devenant ainsi mythique au sens propre mythique ça veut dire comme on va le voir bientôt qu'il est méta-historique trans-historique il n'est pas vraiment dans l'histoire on va en reparler mais il est important de lire la suite pour comprendre la différence énorme fondamentale entre le mythe et le midrash Manitou dit le midrash quant à lui suit exactement la méthode inverse il étend à toute la collectivité et donc à la limite à l'universel les caractères de la personne exemplaire apparu dans l'histoire et il va tout de suite parler pour illustrer cela il va parler de Moshé de l'homme Moïse et il va nous apprendre que les midrashim sur la personnalité de Moïse fournissent un premier exemple la méthode du midrash qui étend à la collectivité les caractères apparus dans les généalogies humaines dans les engendrements dans l'histoire chez des hommes qui à l'échelle individuelle se présentent comme des êtres d'exception exemplaire et quasi légendaire et donc je me rappelle combien Manitou insistait là-dessus à propos de toute l'étude du livre de Shemot combien il y a eu une tentation en tout cas de la part de l'Égypte à certains moments il y a eu une tentation de diviniser Moïse Moïse a été dans l'histoire humaine un homme tel que le peuple hébreu sorti d'Égypte et le peuple juif qui en est l'héritier s'il n'avait pas été des sémites dit-il avec humour en aurait fait une divinité supérieure mais les sémites représentent un cas particulier dans l'histoire des traditions il est de leur nature a priori de ne pas diviniser leur héros quand même ce sont des choses un petit peu difficiles et peut-être pas habituelles je voudrais vous raconter une blague une boutade une blague que j'aime beaucoup celle-là je ne l'ai pas entendue de Manitou d'ailleurs je ne sais plus d'ailleurs de qui je l'ai entendue mais enfin elle dit comme ça et c'est exactement ce qu'on vient de lire maintenant pourquoi est-ce que un juif ne peut jamais se convertir au christianisme jamais un juif ne peut devenir chrétien alors la réponse c'est parce que avez-vous déjà vu un juif se prosterner devant un autre juif ça n'existe pas et bien c'est un peu ce que Manitou dit ici en disant que les sémites représentent un cas particulier dans l'histoire des traditions il est de leur nature a priori de ne pas diviniser leur héros et on remarquera à quel point la conscience juive héritière de la conscience hébraïque évacue complètement tout risque d'attribuer à Moïse un quelconque caractère mythique ou légendaire pour les juifs Moïse est un hébreu de l'histoire ils savent qu'ils lui doivent une reconnaissance absolue parce que c'est lui qui est le médiateur de la révélation de la Torah sans sa capacité prophétique et bien la Torah serait restée lointaine et il l'a rapprochée tout ça est absolument vrai mais les sages d'Israël en instituant la liturgie du céder de Pessah vous le savez certainement dans toute aussi étonnant que cela paraisse dans toute la grande soirée du céder de Pessah pas une seule fois le nom de Moïse n'est prononcé aussi étonnant que cela paraisse lui qui a été le vecteur de toute la guéoula de toute la délivrance d'Egypte et bien n'y a-t-il pas ingratitude à ne pas prononcer son nom une seule fois pendant toute cette soirée de toute l'éducation familiale dont toute l'éducation familiale dépend d'une certaine façon de ce soir mémorable pas une seule fois on prononce le nom de Moïse Moshé Rabri alors Manitou dit dans sa grande sagesse mais les sages d'Israël en instituant la liturgie du céder de Pessah qui n'évoque même pas une seule fois le nom de Moïse ont préféré le risque de l'ingratitude à celui d'en faire une idole et de basculer ainsi dans la pensée mythique alors je crois qu'on commence un petit peu à comprendre mieux la différence entre le mythe et le Midrash un mot encore sur le Midrash et ensuite on va raccrocher l'enseignement avec ce que nous avons appris concernant les Toladot Manitou termine cette première partie de cet article en disant il serait souhaitable que les ethnologues contemporains là aussi avec une pointe d'humour et tous ceux qui font école avec eux sur ce point arrivent à rendre aux occidentaux la lecture midrashique de leur mythe mais les juifs doivent éviter en tout état de cause de se laisser imposer une lecture mythique du Midrash alors je suppose que c'est un peu clair mais je voudrais quand même éclaircir un petit peu les choses comprenez bien le fait que dans le mythe il y a une déification du personnage déification ça veut dire le faire devenir Dieu bon vous voyez à quoi je fais allusion n'est-ce pas cet homme juif devenant Dieu Dieu le fils Dieu le père et le saint d'esprit alors c'est une opération magique cette histoire là c'est une opération du saint d'esprit mais du fait que le mythe déifie ce personnage alors ce personnage devient un surnaturel deux ce que j'appelle méta historique ça veut dire il n'est plus tout ce qu'on a appris concernant les toladotes n'existe plus dans le mythe n'existe pas dans le mythe car les toladotes par définition viennent nous dire que il s'agit d'un processus historique vivant personnel comment dire attaché à des à des personnalités bien concrètes et bien vivantes et pas du tout mythiques et c'est ça leur grandeur d'ailleurs c'est que s'ils n'avaient pas été je ne sais pas comment dire ça s'ils n'avaient pas été en chair et en os alors ils auraient été une espèce de mythe avec une auréole sur la tête comment on appelle ça vous voyez ce que je veux dire et bien non alors que dans le mythe qui déifie le personnage en question eh bien il y a une espèce de perfection absolue mais rappelez-vous ce qu'on a appris dans le dernier cours la perfection n'est pas de ce monde vous rappelez l'histoire des dix paroles de la création la perfection n'est pas de ce monde nous sommes dans un monde du perfectionnement c'est ce que nous avons appris la dernière fois même Dieu lui-même rappelez-vous lorsqu'il a créé le monde a pris soin si je peux dire de créer des mondes et de les détruire nous avons dit pas seulement par humilité mais aussi pour nous apprendre que nous hommes c'est comme cela que petit à petit étape après étape nous allons poursuivre la recherche la réalisation du Ben Adam mais ça se fait pas du jour au lendemain et surtout ça se fait pas par des personnalités qui sont parfaites totales c'est-à-dire finalement désincarnées désincarnées ça veut dire il n'est pas il n'est pas historique il est un ange et c'est bien pour cela que pour terminer notre étude de ce soir j'ai choisi je dirais encore quelques mots avant mais j'ai choisi de prendre un texte que peut-être vous connaissez qui se trouve dans le traité talmudique de Chabat où on voit justement comment Moïse dont on vient de dire quelques mots dont on vient de dire combien il fait partie d'une historicité il fait partie de l'histoire c'est un personnage réel c'est pas un personnage mutique et bien ce texte de la but traité de Chabat nous raconte le dialogue peut-être même peut-être même le dialogue extrêmement tendu entre Moïse et les anges qui se trouvent lorsque Moïse monte au Sinaï pour recevoir la Torah alors il y a là-bas une discussion très âpre concernant la Torah elle-même les anges disant à Dieu mais enfin comment est-ce que tu veux donner à des êtres de chair et de sang à des êtres historiques plus encore l'expression Yeloud Isha un fils de femme Yeloud né de femme c'est l'étoladote il fait partie des étoladotes alors il n'a pas droit à la Torah disent les anges alors vous allez voir comment est-ce que Moïse lui-même va répondre aux anges pour justifier que la Torah justement n'a de place que sur terre et pas au ciel parmi les anges y a-t-il des questions jusque-là sur ce thème du mythe et du midrash oui non c'est clair vous avez compris pourquoi j'ai amené ce thème du mythe et du midrash je pense que c'est une excellente application pour comprendre jusqu'où va cet enseignement des tholadotes qui semblait peut-être un petit peu théorique mais maintenant on voit que ça fait allusion à des choses extrêmement connues comme par exemple toutes sortes de mythologie et de religion qui sont fondées sur la perfection de l'être de la personnalité fondatrice de la religion en question cette personnalité étant une personnalité magique je ne sais pas comment dire mais certainement pas réelle je me rappelle d'ailleurs que Maïmonide justement Moshe Ben Maïmon qui comme vous le savez a une estime infinie pour Moshe Rabbeinu et bien il nous dit que chaque jour l'homme juif doit se demander se poser la question suivante quand enfin arriveront mes actions à celles de Moshe Rabbeinu quand est-ce que j'arriverai à être comme lui alors bien entendu que cette question qui concerne pourtant d'après Maïmonide chacun d'entre nous cette question est comment dire presque rhétorique parce que nous sommes tellement petits et il est tellement grand et bien non il y a un peu de Moshe Rabbeinu chez chacun d'entre nous c'est notre maître le Rav Tzu qui nous disait que lorsque dans la Gemara un sage fait une remarque éminente il y a quelques passages dans la Gemara où on dit à ce sage qui s'appelle je ne sais pas Rabbi Yehouda on lui dit Moshe Shapir Kaamath Moshe tu as très bien parlé parce que c'est une étincelle de Moshe alors voyez combien Manitou mettait le doigt sur ce point en disant que Moshe c'est la Mechilta d'ailleurs qui le dit très bien le Midrash qu'on appelle Mechilta dit que Moshe équivaut à 600 000 âmes d'Israël ça veut dire il est l'âme d'Israël il est l'âme d'Israël et par conséquent chacun d'entre nous est habité par Moshe Rabbeinu donc il ne s'agit pas d'un personnage extra-historique voilà alors si ce point est suffisamment éclairci je voudrais terminer par une étude que j'ai appelée Moïse et les anges qui se trouve dans le traité vous le voyez vous voyez le texte qui se trouve dans le traité de Shabbat page 88b et c'est un texte un petit peu long mais qui vaut le pesant d'or comme on dit et qui va nous mettre en évidence justement un être historique bien sûr de premier plan qui s'appelle Moïse et puis des êtres méta-historiques qu'on appelle les anges alors j'entame la traduction et si vous avez des choses qui sont pas claires interrompez-moi ça commence ici Abba Rabi Yoshua Ben Lévi donc Rabi Yoshua Ben Lévi enseignait Bécha Che'ala Moshe Lamarom lorsque Moïse est monté dans les hauteurs c'est-à-dire au Mont Sinai Abru Malaché Acharet les anges du service ont dit on dit devant Dieu Ribbono Che'ala Maître du monde Ma Leyeloud Isha Ben Neynu Que vient faire parmi nous un fils de femme vous entendez la la consonance extrêmement péjorative quoi c'est un être de chair et de sang c'est un être qui vit dans l'histoire qui est le produit d'un engendrement rappelez-vous si on parlait tout à l'heure de cet être mythique à proprement parler qui s'appelle Jésus qui a été sur qui on a dit Manitou projeté l'ensemble des vertus du peuple d'Israël pour en faire virus Israël celui qui va remplacer le peuple d'Israël et bien lui il n'est pas fils de femme vous comprenez enfin vous savez l'opération du Saint-Esprit l'immaculée conception c'est pas par hasard c'est à dire d'où c'est venu cette 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 invention c'est venu du fait que c'est pas possible dans la logique interne dans le rationnel interne du du mythe c'est impossible qu'il soit fils de femme tôt la dote alors il est pas et donc comment il est né miraculeusement immaculée conception bon d'accord alors on continue alors il leur a dit Dieu leur a dit aux anges c'est pour recevoir ma Torah qu'il est venu alors ils ont répondu les anges quoi cette comment dire cette cette merveille qui est cachée chez toi depuis 974 ans 974 c'est le chiffre qui lorsqu'on enlève 26 de 1000 ça fait 974 alors Moïse en est à la 26ème génération de l'humanité donc ça fait presque 1000 ans disent les anges que la Torah se trouve en dépôt caché retenu on pourrait dire au ciel entre guillemets le ciel c'est le monde des absolus le ciel c'est le monde des anges le ciel c'est le monde de la spiritualité des incarnés alors voilà qu'à la 26ème génération de l'humanité lorsqu'un tel personnage peut naître et il s'appelle Moshe Moïse les anges disent mais enfin cette merveille le joyau de ta couronne c'est appelé dans un autre Midrash tu demandes tu voudrais la donner à un être de chair et de sang encore une fois cette expression très péjorative dans leur bouche et là il cite un verset je crois que ce verset est dans le livre de Job qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu le rappelles à ton souvenir et qu'est-ce que c'est que le fils de l'homme l'expression que nous avons appris chez Manitou pour que tu rappelles son souvenir et il termine en disant dans ce verset ton nom est tellement puissant sur terre que tu devrais retenir ta splendeur au ciel voilà est-ce que c'est clair ça veut dire les anges disent concrètement et bien laisse la laisse la la Torah au ciel car véritablement c'est là qu'est sa place regardez ce que nous dit Rachid à propos de ce verset à dire il termine en disant il n'est pas digne il n'est pas bon que tu donnes ta splendeur là-bas sur terre mais plutôt au ciel alors il s'avère que Dieu qui bien sûr pourrait répondre aux anges ne veut pas répondre lui-même et il va c'est une espèce de test il va dire à Moïse je suis là 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 c'est toi qui va leur répondre tout se passe comme si si Moïse est capable de leur répondre s'il a des arguments nécessaires alors il est digne de recevoir la Torah alors Moïse a d'abord cette cette réserve il a dit devant lui maître du monde je crains qu'ils vont me brûler avec le souffle de leur bouche vous savez les anges dans ce qu'on appelle l'angélologie chrétienne ou chez les nations on les représente souvent comme des gros bébés joufflus avec des grandes ailes etc moi je veux bien mais les séraphines l'isrof ça veut dire brûler alors les séraphines c'est très joli mais ils sont d'une telle je disais tout à l'heure valeur absolue l'absolu brûle ce qui n'est pas absolu est-ce que c'est clair ? c'est ça l'idée ce qui est fait de chair et de sang risque d'être brûlé par l'absolu qui est au-dessus qui est intemporel et qui est au-dessus du monde alors Dieu lui répond tu as raison amarlo et chosbe qui sait que vous dit le chazor laim tshuva attrape le trône de ma gloire et réponds-leur on va sauter un petit peu et on va arriver ici Amar Lephanav alors Moïse a dit Ribono Shilolam Torah Shiatanotem Li Maktifba qui a-t-il donc écrit dans la Torah que tu veux me donner ? ici que je suis très curieux seulement celui qui sait déjà ce que la Torah contient est capable de la recevoir rappelez-vous ce que je disais tout au début de ce cours concernant l'enfant dans le ventre de sa mère n'est-ce pas ? car si on n'est pas familier de la Torah alors on ne peut pas la recevoir pour l'étudier ce n'est pas une étude intellectuelle ou académique bien entendu c'est redécouvrir ce que nous sommes alors c'est ce que Moïse dit ici Torah Shiatanotem Li Maktifba dans la Torah que tu veux me donner qu'est-il écrit ? et là il va nommer un par un je vais terminer bientôt il va nommer un par un les différents commandements des dix commandements et il va dire aux anges qu'est-ce que vous avez besoin d'une telle Torah regardez c'est le premier commandement je suis l'éternel ton Dieu qui t'est fait sortir d'Egypte il n'y a pas marqué qui a créé le monde dit le livre du Kouzari mais qui est un Dieu historique intervenant dans l'histoire légitimement la moralité historique alors je suis l'éternel ton Dieu qui t'est fait sortir d'Egypte alors Moïse leur dit à Marlahem les Mitzrayim Yaratetem les Parouich est-ce que vous êtes descendus vous en Egypte ? est-ce que vous avez été asservis au Pharaon ? non ? alors pourquoi avez-vous besoin de la Torah ? Shouv à nouveau il leur a dit Lo yiyelecha deuxième commandement tu n'auras pas d'autre Dieu alors il leur dit Benahamim est-ce que vous êtes descendus parmi des peuples en exil pour apprendre de l'idolâtrie ? mais bien sûr que non vous n'êtes pas vous n'êtes pas donné à l'histoire vous n'êtes pas donné à la géographie vous n'êtes pas donné aux avatars de montée et de descente et de chute et puis de nouveau il leur dit Zahor etiuma Shabbat souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier alors il leur dit Klo ma temosim melacha est-ce que vous travaillez toute la semaine pour avoir besoin de cesser puisque Shabbat veut dire cesser et puis de nouveau il leur dit Lokissa tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain alors il dit est-ce que vous vous occupez de commerce pour avoir à jurer et à parjurer et puis encore et c'est là qu'on va s'arrêter parce que c'est là qu'on voulait en arriver il est dit dans les dits commandements tu respecteras tu honoreras ton père et ta mère alors il leur dit un père et une mère vous avez vous les anges tiens nous sommes revenus au Toladot ce sont des êtres qui ne sont pas nés et puisqu'ils ne sont pas nés alors la Torah n'est pas faite pour eux elle était bien sûr en dépôt en réserve dans un monde qui est méta-historique dans un monde qui est au-dessus de l'histoire mais elle est destinée à être pour l'histoire c'est ce que nous enseigne le Kouzari que la Torah est minashamai elle vient du ciel mais elle est lobashamai mi elle n'est pas pour rester dans le ciel oui ça va et je termine donc par les dernières phrases de ce de ce de ce midrash de cette guémara lorsque tout cela s'est terminé les anges ont reconnu à Moïse la 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 vérité de ces arguments et donc le droit légitime de recevoir la Torah sur terre et en plus chacun dit le midrash a transmis à Moïse son secret on voit comment Moïse de ce point de vue là s'élève justement du fait qu'il est Yeloudisha Basar Vadam homme de chair et de sang et bien il s'élève au-dessus du monde des anges puisque les anges lui donnent entre guillemets un cadeau comme le dit la guémara je lis simplement la toute dernière phrase puisqu'on t'a appelé Adam alors tu peux maintenant recevoir les cadeaux des anges du ciel c'est merveilleux non ? Yohan puisque maintenant la Kratosvie évidemment va certainement intégrer tous ses enseignements et les ramener en Érette Israël alors je voudrais conclure en disant que voilà nous avons essayé dans ces trois cours qui se terminent maintenant la prochaine fois encore une fois nous aborderons un sujet nouveau nous avons essayé d'une façon très succincte mais quand même pas seulement d'apprendre des notions qui étaient chères à Manitou mais surtout de voir comment elles s'appliquent dans toute la vie juive et dans toute la réflexion concernant des philosophies des religions qui sont parallèles c'est-à-dire dissidentes par rapport au judaïsme voilà je vous remercie de votre attention Johan a sûrement une question mais il a l'air trop fatigué pour ça on le comprend il est certainement sur les traces de notre histoire et il nous racontera tout cela la prochaine fois il y a des questions des autres participants alors merci pour cette conclusion sur ce sujet et donc on se retrouvera à Daniel oui bonsoir bonsoir je suis arrivée un petit peu en retard mais je suis là vous avez sûrement une bonne question à poser bon Daniel vous êtes avec nous oui oui ok alors merci beaucoup merci au Ramatoun c'était très sympathique même si malheureusement j'ai pas pu tout suivre à cause du voyage mais j'ai bien suivi surtout la dernière partie avec Moïse Toda Rabah vous tous demain demain soir le cours de Mme Marouani est reporté à mardi pour des raisons médicales donc si de mardi mais demain il y a le cours de M. Gershwinkel sur retour aux racines du conflit israélo-panestinien voilà Toda Rabah à vous tous ça va à tous d'aïe 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 Merci.